Le débat c'était de raconter l'identité d'une île à travers un mythe. Je voulais incarner sur Pina une idée d'esprit vital qui pouvait à un certain moment décider de bouger vers quelque chose d'obscur. Et là on a décidé d'incarner avec les chefs mafieux, les bandits et les antagonistes de l'histoire. Les mythes d'Hades sont devenus un boss mafieux. Donc c'est comme ça qu'on peut mélanger la culture sicilienne à la culture classique du mythe. L'écriture s'est faite de telle manière à ce que Giuseppe est arrivé avec cette idée, ce personnage central qui fait pousser des choses, donc Rosaire, Pina en fait. Et tout de suite moi j'ai proposé un synopsis et on en a discuté. S'en est suivi une espèce de ping-pong entre nous deux. C'est vrai que l'aspect graphique du film pour moi est une espèce de mélange un peu entre nos deux personnalités. C'est à dire que moi de base je suis quelqu'un de très graphique effectivement et j'aime les j'aime les couleurs tranchées, j'aime les formes. Et effectivement Giuseppe est un peu plus plasticien, un peu plus peintre en fait, de par son métier également qui est scénographe. Et oui, oui, j'ai dû aller un petit peu dans mon sens tout en respectant un peu cet aspect traditionnel, fait main. On a trouvé une technique qui nous a paru être la technique parfaite, c'est rendre un hommage à la céramique sicilienne en fait, méditerranéenne plutôt. Et ça a été vraiment le point de rencontre contre nos deux univers. Le film n'est pas né avec forcément une idée écologique à la base. Mais je pense que les conséquences de l'intervention mafioce ou bien d'avoir les intérêts des hommes qui vont vers ce côté criminel, ils ont même détruit pas mal de nature. Et pourquoi pas effectivement cet aspect de reprendre, surtout c'est reprendre une vie positive et reprendre l'espace par rapport à une désertification même de l'âme, si tu veux, de pouvoir sur plusieurs niveaux. Mais pourquoi pas, je trouve que c'est très pertinent, c'est une histoire d'identifier aussi un côté écologique dans tout ça.